Le chef de la diplomatie française a échangé jeudi avec le président malgache à Antananarivo. Une rencontre sur fond de vives querelles entre Madagascar et la France au sujet des îles éparses. Terre émergée d'environ 7 km² située entre la grande île et le continent africain et riche en hydrocarbures. Nous devons poursuivre le dialogue dans un esprit de confiance et essayer de par et d'autre de trouver des solutions satisfaisantes pour nos deux pays. Les deux présidents Macron et Radzoua se sont engagés sur cette démarche qui veut dire commission mixte qui a tenu sa première réunion. Une deuxième devra avoir lieu assez rapidement et c'est dans cet esprit-là et cette volonté-là que nous devons continuer notre travail ensemble. Non obstant ce différent territorial, jeudi, les deux états en du reste paraffaient deux accords. Il faut lutter contre la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie des malgaches. Et de ce point de vue, les deux accords de coopération que nous voulons signer dans les secteurs essentiels de l'éducation sont importants. Et nous serons également amenés à agir ensemble dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la rénovation urbaine. Prochaine étape de la visite du ministre français sur le continent, le Mozambique.